D'un psy, enfin quelque chose qui existait, en plus il y avait des choses qui existaient, eh bien ça m'aurait permis de rebondir, de me sentir au moins reconnue. Je pense qu'il faut éduquer, il faut revoir les programmes d'éducation au collège, même avant. Il faut revoir tout ça parce que ce qui se passe dans l'utérus des femmes n'est absolument pas expliqué dans l'éducation nationale, dans les cours de SBT, etc. Je pense que déjà, si on fait ça, on a à peu près gagné 80% du truc. Je vous souhaite de passer un très agréable samedi. De nombreux départements s'entend en vigilance orange, orages. Nous avons le passage d'un front froid par l'ouest du pays qui va considérablement déstabiliser la masère. Déjà cet après-midi, les orages qui vont éclater de la Nouvelle-Aquitaine en remontant sur le centre, le Limousin, les Pays de Loire, le Cotentin, la Normandie vont se décaler vers le nord. Ils vont être accompagnés de grêles, de fortes bourrasques. L'activité orageuse sera intense. Et puis un autre axe orageux se dessine des Pyrénées. Tout ceci remontera donc des Pyrénées au massif central. Et le premier axe orageux qui était sur l'ouest va remonter sur le nord du pays, au nord de la Loire, donc de la région centre à l'île de France, au haut de France, à la Normandie jusqu'aux Ardennes. Les orages seront accompagnés de grêles, de fortes bourrasques. Pour les températures aujourd'hui, elles seront contrastées. Après le passage de front froid et des orages, ça va baisser considérablement par l'ouest du pays. Mais ça restera vraiment très élevé sur l'est. On attend 15 à 34 degrés. Avec toujours ce département du Rhône en vigilance, canicule. Car regardez les températures de ce soir, 14 à 27 degrés. Elles ne baisseront pas sur ces régions de l'est. Bonne journée. Merci d'être avec nous sur France Info. Dans l'actualité, cet après-midi, la France opposée à la Hongrie. Deuxième match des Bleus dans cet euro de football. Dans des conditions particulières. Il fait très chaud et le stade de Budapest est rempli. On en a presque perdu l'habitude. Les bars aussi en France. On sera dans l'un d'eux en ambiance, évidemment, avec Jean Chamouleau. On viendra aussi sur le calme. Le calme revenu à Redon, c'est en Bretagne. Violents affrontements la nuit dernière. Jusque dans la matinée, les gendarmes ont empêché la tenue d'une fête sauvage. Ce qui a découlé sur un pas de désaffrontement. Plusieurs centaines de personnes et des blessés de part et d'autre. Et puis un hommage, hommage aujourd'hui des proches de la famille de Delphine Julliard. Des messages de soutien au lendemain de l'incarcération du mari de l'infirmière. Elle a disparu depuis six mois. Il est mis en examen pour meurtre aggravé. Une victoire, une petite victoire. Et les Bleus seront assurés de filer en huitième de finale de l'Euro de football. Autant dire qu'on y croit. Ils affrontent la Hongrie. Ils sont favoris malgré un stade rempli à Budapest. Plus de 60 000 personnes pour pousser leurs adversaires. Quelques Français aussi, mais la majorité. Et on va rejoindre Jean Chamouleau dans le 18e arrondissement de Paris. La majorité sera devant sa télé. Et souvent, Jean, dans les bars où l'ambiance promet d'être à la hauteur de l'événement. Oui, absolument, Martin. Le stade de Budapest sera plein. Mais les terrasses aussi seront pleines ici, dans le 18e arrondissement où on se trouve. Alors, vous l'avez dit, la particularité, c'est que le public n'a pas le droit d'aller à l'intérieur des bars. Il doit rester à l'extérieur sur les terrasses. Et c'est pourquoi, vous le voyez derrière moi, des tables ont été installées. Des tables supplémentaires. Des écrans aussi sont installés à l'extérieur. Pour que tout le monde puisse profiter à la fois du match et du beau temps. Ce qui fait très beau ici à Paris. Alors, on a vu quelques maillots qui sont sortis. L'ambiance monte tout doucement ici, dans le 18e arrondissement. Donc, il faut dire, vous l'avez rappelé, que ce match est très important. Ce deuxième match de l'équipe de France. Puisque, en cas de victoire, les Français seront automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Merci, Jean Chamoulot. L'actualité de ce samedi, c'est aussi plusieurs blessés. Au moins cinq parmi les gendarmes. Deux du côté des fêtards. L'un d'entre eux a eu la main arrachée. Il est hospitalisé nuit. Et matinée particulièrement tendue. À Redon, en Ile-et-Vilaine. Les gendarmes ont voulu empêcher la tenue d'une rêve partie. Retour sur cette nuit agitée avec Flavien Gervé. Ce matin, le calme est revenu. Mais la zone est toujours quadrillée par les gendarmes. Avec des moyens conséquents. Quelques heures plus tôt. Tout le monde déteste la police. Ce devait être une nuit de fête, à environ une heure de route de Nanté-Rennes. Mais la rêve partie, prévue sur un hippodrome de la petite commune de Redon, avait été interdite par arrêté préfectoral. Annoncé sur les réseaux sociaux, les gendarmes interviennent au milieu de la nuit pour empêcher l'installation de 1500 fêtards. S'ensuit, 7 heures d'affrontement avec les forces de l'ordre, de minuit aux aurores. 5 gendarmes sont blessés et au moins 2 participants à la rêve partie. Dont un qui a la main arrachée. Selon des témoignages, il aurait tenté de ramasser une grenade de désencerclement qui lui aurait explosé dans la main. Des scènes de chaos décrites ce matin par les participants. Les CRS n'ont jamais cédé, nous aussi, donc ils attaquaient, ils jetaient des gaz lacrymogènes, ça se jetait la balle du coup. Les participants expliquent avoir été nassés et empêchés de partir. Le maire évoque un esprit loin de la fête. Ce sont des affrontements qui ont eu lieu, donc on n'était pas là pour faire la fête, on était là pour prendre des coups de ron. Le préfet condamne une violence extrême tout au long de la nuit. Les gendarmes ont reçu des cocktails molotov, des boules de pétanque, des morceaux de parpaing, des pétards. Plusieurs centaines de fêtards sont toujours sur place. La gendarmerie prépare une nouvelle intervention. Nous, ce qu'on est en train de mettre en oeuvre, c'est un dispositif pour évacuer les lieux. En revanche, voilà, je mets tout de suite un bémol. Ce sont des choses qui ne peuvent pas se dérouler en 2 ou 3 heures de temps, ce sont des opérations longues. De leur côté, les fêtards ont rallumé les murs de son et comptent rester jusqu'à mardi prochain. Voilà, ils sont en tout cas à l'heure actuelle toujours présents. Revenons à présent sur l'affaire Jubillard. Nombreux rebondissements ces deux derniers jours. La mise en examen hier notamment du mari de Delphine Jubillard, cette infirmière de 33 ans. Elle a disparu en décembre dernier. Et ce matin, la ville de Cagnac-les-Mines et dans le Tarn s'est mobilisée pour lui rendre hommage. Marie-Candise de l'Ouvrier et David Bresse. Tu nous manques, on ne t'oublie pas. Ces messages ont été écrits hier soir par des proches de Delphine Jubillard devant son domicile désormais vide. Des paroles d'affection qui rendent hommage à leur amie. Des anonymes sont aussi venus déposer des fleurs ce midi. C'est pour la famille, ses enfants, ses proches, ses amis. Voilà, moi j'habite à Carmo. Je suis l'affaire depuis 6 mois. Je regarde la télé tout le temps. Je n'arrive même plus à dormir parce que je pense à Delphine. Pour la commune de Cagnac-les-Mines, l'incarcération de Cédric Jubillard et sa mise en examen pour meurtre aggravé représentent un tournant. Tous les éléments concordent et on pense qu'effectivement, ça ne peut être que lui. C'est ce qui se dit dans la commune. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, et on est un peu soulagé quand même. Présumé innocent, Cédric Jubillard, que l'on voit ici avec une casquette noire, participait à une marche pour sa femme il y a une semaine dans la commune. Mais son comportement la nuit de la disparition interroge désormais. A l'arrivée des gendarmes, il venait de lancer une lessive avec la couette utilisée par sa femme. C'est quand même bizarre qu'à 5h du mètre, on a vu une couette. Finalement, son incarcération ne vous surprend pas tant que ça ? Non. Je ne pensais pas qu'il était coupable. Mais en fait, il y a peut-être des chances qu'il le soit. De nombreux voisins et proches de la famille ont toutefois refusé de prendre la parole ce matin, dans l'attente d'éléments plus tangibles qui pourraient faire avancer l'enquête. Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Que ça se termine. D'une façon d'une autre, que ça se termine. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrive vraiment au résultat. Qu'on sache vraiment ce qu'elle est devenue. Pour retrouver la trace de la jeune infirmière, les investigations se poursuivent. Elles passeront par une expertise de la personnalité de son mari. Et concernant justement l'enquête, Cédric Jubillard, mise en examen hier pour homicide volontaire par conjoint, il a passé une première nuit en prison. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. En tout cas, depuis 6 mois, son épouse, on l'a dit, est introuvable. Et on l'imagine à Cagnac-les-Mines, où vivait le couple, une ambiance marque de chalvon particulièrement pesante. Oui, il y a forcément ici beaucoup d'émotions. Vous l'imaginez, mais également, il faut bien le dire, beaucoup de lassitude. Cagnac-les-Mines est au cœur, vous le savez, de cette enquête. C'est juste derrière moi qu'habitait le couple Jubillard. Et ce sont des voisins qui ont révélé aux enquêteurs qu'il y avait eu une violente dispute au sein du couple le soir de la disparition de Delphine Jubillard. Un élément qui a été décisif aux yeux des juges pour mettre en examen Cédric Jubillard. Alors les enquêteurs, c'est certain, vont revenir à nouveau interroger les voisins, essayer de trouver de nouveaux éléments. Cagnac-les-Mines n'en a pas fini avec cette affaire. Cela fait 6 mois maintenant que cette commune de 2500 habitants est au cœur d'un tourbillon médiatique littéralement. Et on aimerait savoir ce qui s'est passé. J'ai retrouvé Delphine Jubillard, toujours porté disparu, pour enfin passer à autre chose. Ce rappel à présent, la prudence qu'il faut avoir dans 41 départements de l'Hexagone. Vous le voyez, après le sud-ouest, c'est désormais tout le nord et le centre du pays qui sont frappés par les orages. Météo-France appelle donc à la vigilance. Le Rhône est aussi dans cette vigilance orange. Mais quant à lui, pour une mécanique qui se poursuit. La carte de France, la politique, cette fois, est déforçant en présence. Demain, rendez-vous dans les bureaux de vote pour élire vos conseillers régionaux. Mais aussi, et on en parle peut-être un peu moins, vos conseillers départementaux. L'occasion pour nous de rappeler ce qu'il y a derrière ce scrutin. Quelles sont au quotidien les missions d'un département ? Christelle Méral, Victor Frédéric et Nicolas Auerre. Des conseils départementaux comme celui de Haute-Garonne dans le sud-ouest, il en existe 95 en France. Leurs compétences sont, disons, peu connues. Une réponse pas facile. Je sais pas. J'imagine que tout ça est parfaitement écrit quelque part. L'action des départements est avant tout sociale. Cela représente environ 60% de leur budget. Pour gérer notamment plusieurs dispositifs d'aide, comme le RSA, le Revenu de Solidarité Active, ou l'APA, l'Allocation personnalisée d'autonomie destinée aux personnes âgées. Autre domaine d'intervention, les collèges. Pour la construction, l'entretien et les équipements. L'entretien déroule 400 000 kilomètres. C'est aussi une compétence des départements. Enfin, ils ont un rôle culturel pour les bibliothèques ou les musées. Au total, les départements gèrent 70 milliards d'euros, un rôle important. Alors comment expliquer que leur mission soit peu connue ? Lorsque les Français reçoivent leurs aides sociales, ils ne se demandent pas d'où ça vient. Ils pensent que c'est l'État. Effectivement, ils ont raison, puisque c'est une collectivité publique qui le verse. Sans s'interroger, est-ce que c'est le département, la région, le ministre ? Quel mode de scrutin pour renouveler les conseillers départementaux ? Dans chaque canton, les candidats se présentent en binômes, un homme et une femme. Sont élus au premier tour les candidats qui obtiennent la majorité absolue ? Sont qualifiés pour le second tour les binômes arrivés premiers ? Et ceux qui obtiennent plus de 12,5% des voix des électeurs inscrits ? Et demain sur France Info, soirée spéciale évidemment pour ces élections, ce sera dès 19h. En Iran, le suspense était toujours concernant une élection, plus autour du chiffre qu'autour du nom. Tout semblait jouer d'avance pour la présidentielle. Des candidats choisis par le guide suprême, tous radicaux, une opposition muselée. Comme attendu, c'est donc l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi qui l'emporte. Il faisait figure de favori. Pour Ebrahim Raisi, ultra-conservateur et soutenu par le guide suprême Ali Khamenei, cette victoire présidentielle a un parfum de revanche après sa défaite en 2017 face au président sortant Hassan Rouhani. Aujourd'hui âgé de 60 ans, Raisi s'affiche comme un partisan assumé de l'ordre et de la morale islamique et se revendique d'une lignée descendant du prophète Mahomet, un titre qui l'autorise à porter un turban noir. Il débute sa carrière dans les années 80 au sein de l'appareil judiciaire iranien. Son bilan est marqué par un durcissement de la répression des dissidents, entre autres faits d'armes l'exécution d'un homme en 2020 pour consommation d'alcool. Devenu directeur d'une puissante fondation religieuse et chef du système judiciaire, il est accusé de crime de guerre par plusieurs ONG pour son implication présumée dans des massacres en 1988 et dans l'exécution de prisonniers politiques. S'il se présente comme le leader de la lutte anticorruption et le défenseur des classes populaires, à l'international, il figure sur la liste noire des responsables iraniens sanctionnés par Washington pour complicité de graves violations des droits humains. Pour certains experts, son élection à la présidence iranienne, avec la bénédiction d'Ali Khamenei, pourrait lui permettre de succéder au guide suprême. L'Iran où par ailleurs la situation sanitaire est particulièrement compliquée, c'est le cas aussi en Russie et notamment à Moscou. L'épidémie de Covid s'emballe à nouveau portée par le variant Delta identifié en Inde. Le nombre de cas détectés coditiellement dans la capitale russe a atteint hier un nouveau record, ce qui oblige forcément les autorités à de nouvelles mesures. Marie Justet. C'est un triste record, plus de 9000 nouveaux cas de Covid par jour à Moscou. Un chiffre qui a triplé en 10 jours. A l'hôpital, les lits sont pour la plupart occupés. Ici, le variant Delta est désormais dominant, il représente 90% des cas. Malheureusement, des patients non vaccinés arrivent. La vaccination reste le moyen le plus efficace de se protéger. Malgré les incitations du gouvernement, pour l'instant, seuls 11% de la population est totalement vaccinée. Les gens ici ne veulent pas se faire vacciner s'ils n'y sont pas obligés. On a peur d'être malade, mais on ne se fait pas vacciner car on a aussi peur du vaccin. Autre facteur du pic actuel, les gestes barrières délaissés par une partie de la population. Depuis longtemps, le port du masque n'est plus respecté. Face à cette situation épidémique jugée dramatique, Moscou et toute sa région ont décrété la vaccination obligatoire dans tout le secteur tertiaire. Une meilleure nouvelle au Japon avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Décision prise là-bas pour la plupart des départements, dont, et c'est important, celui de Tokyo à un mois seulement de l'ouverture des Jeux Olympiques. Des mesures allégées qui permettent notamment aux bars et aux restaurants de rester ouverts le soir et qui autorisent surtout la présence de spectateurs aux compétitions. Les précisions de notre correspondant dans la région Arnaud-Miguel. Oui, l'état d'urgence va être relevé dimanche à Tokyo notamment. Fini la fermeture des restaurants à 19h, fini l'interdiction de vente d'alcool. La quatrième vague de contamination semble refluer officiellement depuis quelques jours. Il y a 1500 cas positifs tous les jours. Nous sommes à 34 jours exactement de la cérémonie officielle d'ouverture de ces JO d'été, des JO déjà reportées et toujours décriées. Les deux tiers des Japonais sont hostiles à la tenue de ces Jeux, mais il semble qu'ils auront bien lieu dans des conditions très particulières. Une bulle sanitaire, pas de spectateurs étrangers évidemment, et une jauge pour les spectateurs japonais qui devraient se rendre au stade 50% maximum. Entre la Russie et le Japon, on l'a compris, tout change très vite, tout est extrêmement fragile sur le front sanitaire, mais on va essayer d'en profiter en France, ça va mieux, ça tombe bien, parce que l'été approche et les vacances avec. Alors où sera-t-il possible de partir et surtout dans quelles conditions ? Explication Marine Demazur. Alors on va s'intéresser à la situation à l'instant T, puisque ça évolue très vite avec le Covid, ça peut s'améliorer, empirer et changer d'ici l'été vos conditions de déplacement. En ce qui concerne la Corse et l'Outre-mer, pour le moment, il faut un pass sanitaire obligatoire, c'est-à-dire un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat de vaccination. Les deux doses, la Corse demande en plus une attestation sur l'honneur de non-présence de symptômes. Si vous comptez voyager en Europe, là aussi, un pass sanitaire obligatoire, il sera mis en oeuvre à partir du 1er juillet. Mais attention, les pays sont souverains, ils imposent leurs restrictions, ce sont eux qui décident. Vous le voyez ici, différentes couleurs en fonction des niveaux de conditions. En rouge, ce sont les pays où les touristes français ne peuvent pas se rendre, en tout cas pour le moment, où c'est très difficile. Au Royaume-Uni, par exemple, il faut un test négatif de moins de 72 heures, 10 jours de quarantaine et pendant cette quarantaine, des tests sont pratiqués le 2e et le 8e jour. En orange, vous avez les pays où les conditions sont assez strictes, où le vaccin est obligatoire, où l'isolement est requis. C'est 10 jours, par exemple, en Allemagne. Et puis en jaune, des pays où les conditions sont plus souples. Par exemple, en Espagne, il faut remplir un formulaire et puis montrer un test négatif ou être vacciné. C'est à peu près la même chose, par exemple, ici, du côté de la Grèce. En fait, en Europe, il n'y a que deux territoires où il n'y a aucune condition pour accéder au pays. C'est l'Albanie et la Macédoine. Enfin, partout ailleurs dans le monde, il y a très peu de pays où il n'y a aucune restriction. Je vous mentionne quand même quelques secteurs où c'est plutôt facile. Le Mexique, le Costa Rica ou encore la République dominicaine. A l'inverse, impossible pour les touristes français de se rendre actuellement aux Etats-Unis ou encore au Canada. En fait, dans la majorité des cas, on vous demandera au minimum un test négatif récent. Le mieux, c'est de se rendre sur le site du ministère des Affaires étrangères pour vérifier les conditions d'accès avant le départ. Et nous, on va aller un peu plus proche. Si en ce moment, vous êtes à Cherbourg, on vous conseille d'aller faire un petit tour du côté du port puisqu'en ce moment, et il faut en profiter, un vétéran est en escale. Le Mutin est le plus ancien bateau de la marine française construit, imaginez, il y a plus de 90 ans. Pauline Comte et Marie Saint-Jour pour une découverte. Monté à bord du Mutin, c'est comme remonté dans le temps. Ce voilier de 1927 est le plus ancien bateau de la marine française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire est au service des Anglais. La guerre est déclarée, le général de Gaulle passe l'appel du 18 juin. Le Mutin apparaît dans la nuit du 18 au 19 avec des marins à bord. Il fait un premier mouillage à Oesson pour récupérer d'autres marins et il se dirige vers les côtes anglaises le lendemain ou le surlendemain. Avec son allure de bateau de pêche, le voilier passe inaperçu au milieu des autres tonniers pour assurer des missions d'espionnage. Et pour parfaire l'illusion, les membres de l'équipage jouent même aux pêcheurs de thon. Aujourd'hui, ce voilier sert de bateau-école. 4 élèves rejoignent régulièrement les 10 membres permanents de l'équipage. Et après, on vient choper le truc ici et on vient cuillère la manœuvre. D'accord ? D'accord. Sacha, étudiant en médecine, est en stage. Avant de soigner les hommes à bord, il se forme aux différentes techniques de base. Mais il apprend surtout la vie en communauté. Quand on vit dans de si petits espaces, on doit veiller à toujours bien ranger nos affaires, ne pas les laisser traîner et ne pas prendre trop d'espace. Parce qu'il faut pouvoir partager le peu d'espace disponible pour veiller à la bonne entente de l'équipage. Le mutin se prépare à mettre le cap sur Saint-Malo. Commandement, je vous propose un axe de sortie par la passe de l'Ouest. Dès qu'on se rassure la ligne du monde, serrer la droite de la passe. Le navire de plus de 90 ans fera escale dans différents ports de France pendant tout l'été. Un bel découvert du mutin en ce moment dans le port de Cherbourg. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Bonjour, en France, comme partout dans le monde, les grandes villes sont souvent construites sur l'eau ou au bord de l'eau. Une chance pour la mobilité sur l'eau. On pourrait bientôt voir ce type d'engin 100% électrique en lévitation sur nos fleuves. Mais en attendant, on compte déjà 95 millions de passagers sur l'eau par an à Venise. On en compte 19 millions à New York et seulement 2,5 millions à Paris à bord des bateaux mouches. En fait, nombreux sont ceux qui s'entassent dans les embouteillages chaque jour. Ça représente 2 jours par an à Los Angeles et jusqu'à 7 jours par an à Paris. Vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et plus on passe de temps dans les bouchons, plus on surconsomme de carburant, plus 176% en ville. C'est-à-dire que si vous avez une voiture qui consomme un peu plus de 7 litres, eh bien ça correspondra à plus de 20 litres de consommation en ville. Donc la solution pourrait venir de nos cours d'eau avec cet engin incroyable mi-bateau, mi-avion, le Bubble Fly. Sa particularité, il fonctionne à l'hydrogène. Il est équipé de deux piles à combustible. Il peut transporter jusqu'à 12 personnes et progresser à une vitesse de 70 km heure. Pour en parler plus en détail, je...